Bonjour les gars, on se trouve pour une nouvelle vidéo, on va faire un vlog des vacances en Espagne avec ma famille, là il y a ma mère, il y a ma mère. Bonjour tout le monde, du coup, première journée en Espagne, il fait chaud, et là ça va être déjeuner, course, tranquillement, on commence doucement, et puis après, au fur et à mesure des jours, on fera le programme au feeling, comme on fait toujours. Bonjour, c'est hindou, la blessée l'a rescapée, et après c'est papa qui essaie de rentrer, il faut qu'il s'affine un peu plus, et voilà, à peu tard, au revoir, on se retrouve, on va déjeuner, et je vous laisse, je vais couper mon pied. Moi je vous laisse, on se retrouve là-bas, vous la route ça va durer une seconde, mais moi ça va durer 10 minutes, ciao. Les gars, c'est parti, c'est bon, on est arrivé, on va arriver à l'endroit, il y a un affaire. La mia Firona. Tu dis, j'ai failli faire ton éventail ? Il devrait être à mes chemins. Ah oui. Bon, du coup, on est arrivé à la ville de Firona, Girona, on va déjeuner dans un snack-restaurant marocain, qui propose des spécialités autant marocaines qu'espagnoles, et qui s'appelle le Merhaba, M-E-R-H-A-B-A, Inde, c'est l'autre côté, ou par là aussi, tu me diras ? On passe d'autre côté ? Donc voilà, il fait chaud, on a faim. Allez. Voilà, ben, j'irise vers là, on va manger, c'est petit. Tu te rappelles ? Ah oui, tu me rappelles. Bonsoir. Oui, moi je le connais, il est trop bon. Attends, c'est un peu ce qu'il peut laisser le coureur. Tu te rappelles ? Ben, je vous laisse le décor, comment ? Ce qu'on a mangé, c'est un peu quoi ? Après, il y a ça là, c'est un sandwich. Là, c'est un poulet. Là, c'est le décalage. C'est au Marocain poulet, là. C'est au Marocain poulet, là. C'est un tagine. Là, il y a une salade, là. Il y a du pain et il y a des russes. Il y a 100% Marocain poulet. Tiens, pour la suite du vlog avec mon père, avec nous deux. En fait, là, il y a un site commercial de Gironne. Je vais acheter des robux, c'est tout, je pense. Je vous dis à la fin, je vous dis que je fais ce que je fais. Donc, ciao les gars. On va marcher avec mon père. Là, on va se caler dans un bar. Après, on va. Voilà. Je vous laisse jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais prendre la fin du site commercial. Je vais m'acheter des choses comme ça, là. Voilà. Je suis déshabillée. Moi, je vais prendre une carte slim pour pouvoir m'acheter et manger, là. Pas des robes de fiches, là. Voilà. Donc, du coup, pour la prochaine activité. Voilà, voilà. Maintenant, en fait, on est allé au magasin Mercadona. C'est un truc qu'en Espagne. Il n'y a qu'en Espagne. Tu ne cherches pas. Tu ne cherches pas pour le maillot du Barcel. Non, pas du Haluf. Non, pas du Haluf. Non, pas du Haluf. Les salamines halal. C'est ce que tu aimes toi. Oui. Et tu aimes quoi encore ? Tu t'aimes les pâtes aussi ? Oui, j'ai tout. Voilà, il y a ma mère, là, tranquille, là, avec du chariot. Elle est là avec les chariots. La sirve de bain. Je ne sais pas ce qu'il faut. Voilà. Après, à la fin, on vous montre ce qu'on a acheté. On va faire un plat. Donc, ce soir, vous verrez. Après, ce soir, vous verrez le plat qu'on a fait. Ciao, les gars. Allez, on verra. Donc, par là, le vlog de fin de journée, on va présenter parce que j'avais pris au magasin Magadena ou un char chino. C'est un truc comme ça. On avait fait les courses, tout ça. Voilà, je vous montre un peu ce qu'on a fait. Les pâtes, on a fait des boules, de l'huile, des oeufs, plein de choses. On a pris des trucs-là. On a bien rempli tout. Vous allez voir ce que ça m'a donné. On va créer un plat ce soir tous les 4. Et après, on va asserrer un plat. Après, on va créer un plat tout ensemble. Et... On va sauve-goûter ce plat et on va le présenter ce soir. Ciao ! Les gars, maintenant, on va couper une petite saumon pour mon repas. On va faire un bon vrai filet de saumon. On va couper des bonnes petites lamelles. On va prendre des unpredictables. Voilà. On va faire un petit peu... Ok, Tine, s'il te plaît. Mais pour en fait, amour, je ne sais pas comment on fait. Genre... Tu t'aides un peu ? Il y a la peau qui bloque, qui fait mal. Non. La peau, elle nous bloque, j'avais deux ans. Juste appuyer, quoi ? Non mais c'est le couteau, il va pas supporter. Il faut que je prenne... Non mais c'est pour ça, c'est normal. Il veut pas mettre tout seul. Laisse-moi le faire, t'inquiète. Et tu vas plus fort. En même temps, tu fais en sorte de tenir ta planche. D'accord. Mais tu prends les plats pour les poissons non plus. On va finir en minutes. On aurait préféré prendre les petits plats déjà. C'est normal, c'est avec un autre couteau, peut-être que c'est pas mal. Je peux prendre lui, s'il te plaît ? Essaye, vas-y. Mais c'est ça ? Les côtés de la location, des fois. Mais lui, je sais que c'est... Mais lui, il est dans lui. Ouais, il est dans mon chute. Est-ce que j'ai vraiment coupé ? Ouais, c'est ça, là, qui bloque. C'est ça qui s'est pas chiant. On peut pas. Comme ça, ça va ? On pose de son côté pour l'instant, on va attendre. Non ? Oui. Ok, si je coupe comme ça ? Ouais, c'est ce que tu veux. Il faut mettre toute ta force sur la pointe et l'avant du couteau. C'est fini. Pourquoi j'ai envie d'enlever le poisson en dessous ? C'est gêné pas, moi, je t'ai dit. La peau, c'est sur ça qu'elle va cuire et du coup, pour pas abîmer la viande, tu vois, comme ton cuisson. Ok. Vas-y, je suis en train de le mettre en dessous. J'essaie ? Ouais, s'il te plaît. Vous allez lui en arrière un peu, parce que c'est faux. C'est comme ça qu'on fait ? Ah, mais fallait me le dire. Je t'ai dit, tout est cassé sur notre force. Non, je vais essayer de le mettre. Vas-y. Il y a 10 du poisson cru ? Ben oui, c'est du poisson cru, justement. Oui, mais il y a ça. Il y a ça. Il peut mettre en mode... Comment on appelle ça ? Tartare. Tartare. Ah, ok. Tu mets dans le cerf, non ? Du coup, je vais huiler un petit peu ta poil. Ouais, mais je trouve l'huile. Allez, l'huile. Taie-moi l'huile. Un petit filet. Pour ne pas qu'il y ait trop de matière qu'elle s'en colle, mais juste manière de ne pas trop coller non plus, tu vois. Encore un petit peu. C'est tout bon, je pense. C'est comme ça, moi ? C'est bon, chérie, ça va. Ouais, je sens que ça va s'étaler. Le bouchon, comme d'hab. Ouais, il y a de l'huile qui coule. Ah voilà, je t'ai dit pas la cata. Tu veux pas attendre de faire chauffer un peu la poêle ? Et puis après, de poser. À gauche. Je t'ai d'armer, vu que tu connais pas la poêle encore. Je peux aussi. Voilà, tu restes et tu appuies jusqu'à 7 mois. Faut que ça fasse un feu trop vif, sinon ça va plus se cramer que l'écœuré. On attend que ça chauffe maintenant. Deux petits saumons, en plus c'est en vrai. Il y a la peau derrière. En tout cas, c'est vrai ? Ouais. Mais arrête de le trépoter. Attendons. Moi, j'aime bien. Maintenant, tu te relaves les mains du coup. Ok. Toujours. Avant, après, pendant. Ok. La base. Ça, ça va. Merci. Voilà, on attend. Moi, je vais couper et on se retrouve après la cuisson. Sur la partie, je vais mettre les pattes. Et justement, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est pas grave. Mon t-shirt. Je suis en débutant. Tu viens avec la porte, tu vas mettre des pattes sur ma fille. Ouais, c'est comme si il arrivait chez elle. C'est bon. 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 Fais pas ça. Tu dis, il faut être au plus près. Tu n'as pas besoin de conseils. Tu as une femme ? Oui, c'est bon. Il faut que ça passe. C'est bon. Ouais, c'est bon. 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 Elle est en haut, tu l'as mis en envers. Oui, j'ai peur. Tu fais attention. Ouais. Il est en plus de la porte. Ouais. Tu m'as fouté. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est la moitié ça ? C'est bon maman, j'ai mis pile la moitié, c'est bien ? Alors les gars, on met ça sur le feu maintenant. Et on ferme avec le petit truc ? Le couvercle, le couvercle. Mais là je coupe, on attend la fin de tout ça et on me manque la fin de la cuisine. Ciao ! J'ai fait un petit saumon de tarioti pour ma mère, avec cette sauce là. Je vous laisse pour la chèche, parce que là on a un peu plus en pierre. Je vous laisse pour la pêle. Là j'ai des pâtes saumon et tout ça. Je fais une tomate mozza, pour l'entrée. Et je peux juste avoir un peu ça. Je vais les prendre, je ne peux pas les chier. Voilà, et maintenant on va les chier. Comme ça ? Oui. Ok. Je vais me plier les doigts. Il faut faire comme ça. Je vais vous aller. Voilà, la première. Je ne fais rien le fond parce que j'aime bien qu'elle se trouve. Voilà. Des fois c'est un peu raté. Oui, c'est pas grave. Ceux qui sont ratés de léger, de toute façon, on va les prier. Ça sera mangé. Oui, on va manger. Mais pardon. C'est un pain. Mais c'est pour la décoration. Ceux qui ne font pas le feu, ils les... Là, au pire, on croit que vous casser la tête, mais on se rejoint. Quand j'aurai tout fini, je n'en retourne pas. Voilà. Là, je coupe la mozzarella. En rondelle, pareil, parce que là, c'est plus facile. C'est déjà rond de base. Ah oui. Je pense que des fois, je vais me rater un peu. Sur la fin, c'est un peu raté parce que j'ai... En fait, c'était mal formé. Regardez. Cette fois, je fais... Je reste que je tire trois fois. Il faut que j'essaie de couper ça en deux. C'est pas grave, ça s'est un peu raté. Voilà. Voilà. Mon stibou, je ne sais pas si vous pouvez le manger. Là. Mais voilà, j'ai fait la mojangue là. Une petite rondelle. Mais ce qu'il y a, c'est qu'elles ne sont pas très fortes. C'est pas très fortes. C'est pas très fortes. Ouais. C'est pas grave. J'ai fini mon plat. J'ai fait. Enfin, j'ai eu trois meilleurs comme ça avec le second. Là, j'ai fait mon truc là. Et le couvert comme d'hab. Là, je vais aller manger. Il y a ma mère. Des tomates encore ? Ouais. Pour la salade ? Non. Pour le poisson. Ok. Et voilà, je vous laisse. Peut-être pour tout à l'heure. Ou ça, c'est la fin du vogue. Je ne sais pas, ça dépend si on fait quelque chose. Voilà. Ciao.